Des guermattes à Port-à-Ligue 1 sur un Tempeste 630 Est de Capelli. C'est quoi ce bateau ? Ce bateau c'est une évolution du 625 que n'importe qui peut aller acheter chez un revendeur, sauf que là c'est une version réservée aux professionnels que vous allez généralement retrouver en location et que vous pouvez ensuite acheter d'occasion en occasion très récente et bien équipée. Sur ce bateau, la différence par rapport au 625 ça va être principalement ici au lieu d'avoir une assise inversable de manière à pouvoir être tournée vers l'arrière et avoir un petit carré, on se retrouve avec un bolster qui est quand même plus pratique pour piloter et une table derrière elle. Il y a une chose à noter, c'est que sur ce bateau il va manquer des petits équipements modernes comme des porte-gobelets, des petits rangements facilement accessibles. Si vous montez à bord avec une bouteille d'eau, ce qui m'est arrivé instantanément, vous vous dites où est-ce que je la pose ? Dans votre sac à dos et ou dans un coffre. Mais après, il y a des gros avantages à ce bateau qui est la place à bord. Ici, on a deux immenses passes avant. On peut faire le tour de la console extrêmement facilement en ayant toujours de quoi se tenir. A aucun moment, on se déplace sur ce bateau en se demandant où on va se tenir. Alors devant, il n'y a pas plein de mains courantes, etc. Mais vu la longueur du bateau, de toute façon, une fois que vous arrivez ici, vous êtes déjà à l'avant du bateau. A l'avant du bateau, on va avoir un immense bain de soleil pour la taille de ce bateau avec cette assise. Ici, vous pouvez mettre une table ou alors avoir une extension de bain de soleil. Sous ce bain de soleil qu'il faut décrocher avant, mais on a un immense coffre étanche dans lequel vous pouvez vraiment mettre énormément d'affaires. Et donc si vous partez avec des amis, c'est tout à fait adapté à une journée en mer. Donc après, évidemment, de nouveau accrocher le bain de soleil, ce qui n'est jamais facile avec les boutons pressoirs, et indispensable si vous ne voulez pas perdre votre bain de soleil. Alors la cellerie, typiquement comme chez les Italiens, n'est pas spécialement moelleuse. Derrière, là, il y a plein de choses que vous pouvez avoir. Vous pouvez avoir un roll bar, vous pouvez mettre sur le pont du Flexitec, vous pouvez rendre le bateau un peu plus haut de gamme. Mais vous avez aussi un grand coffre arrière. Alors c'est plus un coffre technique actuellement, mais dans lequel vous pourrez quand même mettre énormément de choses et beaucoup de sacs. Donc on a des grands coffres profonds. Pour accéder à l'arrière, il suffit de baisser la banquette si on veut le faire plus facilement. Et derrière, alors il n'y a pas de grande plateforme comme on trouve souvent, mais vous avez une échelle de bain tout à fait à la bonne taille, qui sera confortable pour un accès à l'eau extrêmement facile. A noter que ce n'est pas toujours le cas, mais les taquets ne sont pas trop petits, et ils sont placés à un endroit qui fait qu'ils sont au bon endroit pour amarrer le bateau sans aller frotter sur les flotteurs. Pour ceux qui ont besoin de se tenir en navigation, vous avez des petites poignées en inox ici. Une poignée ici pour bien vous tenir aussi. Et devant, on retrouve cette assise. La baille à mouillage est là, avec un petit davier, et avec un réa. L'encre de toute façon ne sera pas trop lourde sur ce bateau, donc pour mouiller, ce sera assez facile. Il y a vraiment tout ce qu'il se faut pour se tenir. Et sous la console, vous allez avoir deux coffres étanches. Un sous la console, et un sous le bolster. Ah, étanche non, pas vraiment. Et donc ici, comme je disais, ça fait un peu parfois console de l'illiputien. Ce n'est pas un bateau qui sera adapté à une conduite sportive, puisque vous n'êtes pas dans une position de navigation vraiment sportive. La motorisation, ça va commencer à 115, et ça ira jusqu'à 150 chevaux. Capelli dit 175 maximum, mais clairement, 175, ce sera beaucoup trop pour ce bateau. 150, le bateau le supportera, la carène le fera. La seule chose, c'est qu'il faut bien être conscient que le poste de pilotage n'offre pas une position de pilotage adaptée à une conduite sportive, puisqu'une fois que vous êtes en mer et quand ça bouge, vous n'êtes pas vraiment maintenu, et vous vous prenez énormément de vent dans la figure. Donc la puissance la plus adaptée, finalement, c'est sans doute celle-ci, qui est le 130 chevaux en Yamaha, et ce sera quasiment toujours du Yamaha chez Capelli, sauf en Espagne. Puisqu'ils sont en partenariat et en distribution. Donc, la puissance la mieux adaptée, ce sera le 130 chevaux ici présent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce bateau vous plaît, celui-ci est chez Kibron Nautique à Port-Aliguin. Le budget, on parle de 45 à 50 000 euros. Ça peut évidemment aller à plus selon vos options, mais c'est un bateau facilement transportable sur remords, qui vous permettra d'aller en famille où vous voulez, assez facilement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada